Nous sommes vendredi 12 avril de l'an 2024. Chers abonnés de Icon TV, c'est l'heure de vous présenter l'actualité africaine. Bonjour et bienvenue à tous. On démarre par la suspension des activités des partis politiques au Mali qui préoccupe l'ONU. L'instance onusienne des droits de l'homme se dit profondément préoccupée par le décret suspendant les activités des partis politiques et autres associations civiques. L'Eurocommissariat de l'ONU a souligné dans une publication sur INSS que ce décret devrait être abrogé dans la mesure où un espace civique ouvert et pluraliste est essentiel aux droits de l'homme, à la paix, la sécurité et au développement durable. Pour les autorités de la transition au Mali, cette mesure participe essentiellement a créé les conditions prérequises pour mener des activités majeures de la transition, en particulier le dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale, initié par son Excellence le Colonel Asimé Goïta, président de la transition. Levé des sanctions de l'Union africaine contre le Gabon, le président de la transition, le général Brice Cloteo Ligui Mgema, a sollicité jeudi l'intervention du président ivoirien Alassane Ouattara. La demande du président gabonais est formulée dans le cadre d'une visite de 72 heures en Côte d'Ivoire. Je sollicite l'appui de mon aîné afin de plaider en faveur de la levée des sanctions de l'Union africaine qui pèse sur le Gabon, a déclaré le général lors d'un point de presse. Hormis cette demande, le président gabonais a aussi plaidé pour le renforcement d'une coopération sud-sud entre les deux États. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à intensifier davantage les échanges économiques et commerciaux dans les secteurs agricoles, miniers et énergétiques. Tout en saluant la convocation du dialogue national inclusif au Gabon, il a rassuré le général Brice Cloteo Ligui Mgema d'être à ses côtés pour des conseils et partage d'expérience. Et puis, 38 prisonniers se sont évadés jeudi d'une prison de Comor à Moroni, la capitale. L'annonce est faite par les autorités locales. Les détenus ont profité de la négligence des agents de sécurité pour sortir par la porte principale, selon le dit du procureur de la République Ali Mohamed Douned. Déjà, une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'évasion. Et enfin, en pleine guerre avec la Russie, l'Ukraine s'implante en Côte d'Ivoire avec l'inauguration d'une ambassade jeudi à Abidjan. L'ouverture de l'ambassade en Côte d'Ivoire, pays considéré à juste titre comme l'un des leaders de la région ouest africaine, s'explique avant tout par notre volonté d'intensifier la coopération globale avec nos partenaires ivoiriens. Il s'agit en particulier de domaines tels que le commerce, l'agriculture, l'industrie, l'énergie, l'éducation et les technologies de l'information a souligné le vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien lors de la cérémonie. De son côté, le ministre délégué auprès du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Otabuna Ouattara, a salué le courage et la résilience de l'Ukraine dans le conflit qui l'oppose à la Russie. Les relations diplomatiques entre Kiev et Abidjan ont été établies depuis 1992. Selon les statistiques officielles, le commerce global entre les deux pays dépasse la barre de 100 millions de dollars en 2023. Madame, Monsieur, c'est tout pour notre sélection de ce numéro de l'Afrique en bref. Retrouvez-nous à 18h pour le Flashature.